Je m'appelle Enzo Guédon, je suis le cofondateur du coût de Patrimony avec mon associé Sylvain Le Ganadin qui est une société d'investissement locatif clé en main où on aide les investisseurs à développer leur patrimoine en déléguant l'ensemble du processus. Au niveau de mon parcours, j'ai commencé avec de l'accompagnement et de la formation à destination des investisseurs immobiliers, donc plutôt une expertise liée à toutes les compétences techniques qu'on peut avoir dans l'immobilier. J'ai rencontré Sylvain et on a décidé de fonder ensemble Patrimony, je vous laisse en dire un petit peu. Alors moi j'ai commencé dans la bourse et j'ai été analyste pendant plusieurs années chez un courtier en bourse à Paris et quand j'ai rencontré Enzo, ce qui est bien c'est que j'avais des compétences dans l'analyse qu'on a pu retransmettre directement dans le secteur de l'immobilier et notre fusion a tout simplement mené à la création de Patrimony qui aujourd'hui est une société d'investissement locatif clément. Alors aujourd'hui on travaille partout en France, on travaille partout où il y a des bonnes affaires donc dans ce qu'il y a française. On s'adapte en fonction des recherches et puis des biens qu'on va trouver pour proposer la meilleure solution à nos clients. Alors aujourd'hui l'idée chez Patrimony c'est de permettre à nos clients qui sont des personnes qui gagnent bien leur vie, qui ont potentiellement un petit peu d'épargne de côté et qui veulent soit se constituer un patrimoine, soit les diversifiés, de pouvoir investir dans l'immobilier de la manière la plus rentable possible. C'est à dire aujourd'hui l'objectif pour nous c'est de pouvoir proposer une délégation totale qui part de la chasse immobilière à l'entrée des locataires. Nous la mission de Patrimony c'est aussi de livrer en fait un dossier clé en main à nos clients, c'est à dire que quand on va présenter un projet on va vraiment mesurer poste par poste les différents coûts qu'il y a et les détailler à notre client afin qu'il y ait une plus grosse transparence dans le projet. Avant d'investir le client c'est exactement le prix moyen au mètre carré dans le secteur dans lequel il va investir, quels sont les plus gros postes de dépenses et surtout la deadline, la timeline du projet. C'est à dire qu'il sait à peu près tous les mois ou tous les deux mois les grandes étapes du projet qui sont déjà inscrites dans le dossier et ça lui permet en fait de se projeter dans le temps et de savoir exactement quand on va faire quoi et combien ça va coûter. Alors aujourd'hui si je peux vous donner un conseil c'est vraiment quand vous allez investir dans l'immobilier d'avoir une vision globale sur l'investissement donc de voir l'investissement sur l'entrée et la sortie et donc pendant l'exploitation du bien vous allez avoir trois leviers d'enrichissement principaux à savoir le plus connu le cash flow, l'amortissement de votre crédit et éventuellement une plus-value quand vous sortez de l'investissement. Et le but c'est vraiment de pouvoir évaluer la qualité de l'investissement en fonction de ces trois leviers là. Nous aujourd'hui notre rôle c'est de vous aiguiller et de vous permettre de vraiment saisir la qualité de l'investissement en fonction de la zone, en fonction du coup du cash flow qu'on va espérer, de l'alentissement qu'on va effectuer et de la plus-value latente. Alors moi si j'ai un conseil à vous donner c'est vraiment de mettre en place plusieurs hypothèses. Quand vous allez analyser votre bien immobilier et votre investissement mettez en place trois scénarios. Un pessimiste, un normal et un optimiste. Souvent on a tendance quand on veut investir de l'argent à être trop optimiste sur son scénario. Pourquoi ? Parce qu'on est content, on est excité et on a envie de gagner. Ce qui est bien d'ailleurs avec mon associé c'est qu'on est assez complémentaire. Lui est beaucoup plus on va dire prudent et moi je suis beaucoup plus fonceur. Ce qu'il faut faire c'est toujours en fait faire une estimation basse de votre investissement. Est-ce que si tout allait mal dans le plus mauvais des mondes, s'il y avait un confinement qui durait cinq ans, votre investissement serait toujours rentable que ce soit pour de la location ou pour de l'achat revente ? Si la réponse est oui, alors vous savez que votre votre investissement est potentiellement bon et qu'il vous reste que meilleur à vivre parce que l'investissement, enfin le scénario normal et le scénario optimiste ne seront que meilleurs. Donc essayez toujours d'avoir un contrôle risque qui est bien maîtrisé. Alors Montserclimo pour le moment ça fonctionne plutôt très bien pour nous, ça fait entre 4 à 6 semaines qu'on est inscrit. Aujourd'hui on a eu un peu moins de 10 demandes, autour de 10 demandes de mémoire. On a quatre mandats qui ont été signés grâce à Montserclimo et surtout on a pu être mis en relation avec d'autres professionnels, que ce soit des chasseurs, que ce soit des courtiers, que ce soit des architectes, des artisans, des gestionnaires locatifs. En fait voilà, nous plus on a de professionnels qualifiés et plus on peut proposer un service qui est de haute qualité pour nos clients. Et l'écosystème mis en place par l'équipe de Montserclimo est vraiment très très bien dans le sens où tout est en fait digital, donc du coup tout va très très vite. C'est à dire que si on veut prendre et mettre en place un partenariat avec un professionnel pour du B2B, c'est très facile de contacter des artisans, des chasseurs ou toute autre profession immobilière, tout comme pour trouver aussi des clients du côté B2C, c'est à dire des gens qui veulent potentiellement investir dans l'immobilier. Si vous faites par exemple une autre profession dans l'immobilier, vous avez accès aussi à tout un réseau en fait et toute une communauté qui est soudée autour de ce même projet là et donc ça c'est vraiment un atout de champ. Alors en tant que particulier sur Montserclimo, le gros avantage que vous avez c'est que vous avez forcément tout un panel de professionnels que vous pouvez contacter et surtout pour moi ce qui est primordial c'est que vous avez des professionnels qui parlent votre langage. C'est à dire que vous avez des artisans, vous avez des courtiers, vous avez tous les corps de métier qui comprennent ce qu'est l'investissement parce que ce qu'il ne faut pas oublier c'est qu'aujourd'hui l'investissement parmi le marché de la transaction immobilière en France ça reste une petite part du marché et donc tous les courtiers ne sont pas compétents pour vous accompagner par exemple sur de l'investissement locatif. Du côté en fait professionnel ce qui est intéressant avec Montserclimo c'est qu'il y a tout un tas de corps de métier qui est présent sur Montserclimo. On a aussi bien des artisans que justement comme le disait mon associé Enzo, des gens qui travaillent un peu plus dans la finance et dans le financement comme les courtiers ou encore des professionnels comme des agents immobiliers ou des chasseurs. Et cet écosystème est vraiment pratique entre guillemets pour accélérer sur son business dans le sens où il y a tout le monde qui est au même endroit et donc du coup pour rentrer en contact avec d'autres professionnels suffit d'envoyer des messages et tout va très très vite. Alors aujourd'hui la digitalisation et notamment dans le secteur de l'immobilier a un gros potentiel dans le sens où c'est un marché en fait qui a été un petit peu sous exploité et d'ailleurs Montserclimo le fait très bien c'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est assez bien entendu avec les équipes de Montserclimo nous sur Patrimony c'est la même chose c'est aujourd'hui on peut gagner énormément de temps dans l'immobilier en digitalisant différents postes c'est-à-dire que la recherche du bien ou typiquement la visite même d'un bien immobilier peut aujourd'hui se faire à 100% de façon digitale grâce à des visites en 3d on peut rester chez soi et regarder un appartement voir s'il nous plaît ou pas directement depuis son canapé et ça c'est un des grands et c'est une des grandes thématiques qui va se développer dans les cinq à dix prochaines années Montserclimo est un des acteurs qui va à mon avis vraiment progresser là-dedans Patrimony le fera également et je pense que c'est c'est le grand cheval de bataille de ces prochaines années Oui totalement aujourd'hui on recommande Montserclimo pour globalement deux choses alors d'une part l'idée forcément qui est très bien mais surtout la qualité des équipes qui sont en place et le potentiel de croissance qu'il y a sur la société parce qu'aujourd'hui quand on rentre dans Montserclimo en tant que professionnel on va aussi accompagner Montserclimo dans sa croissance et on va en bénéficier donc c'est aussi pour ça qu'on est rentré effectivement c'est un petit peu comme une petite famille pour l'instant qui va très probablement grandir dans les années à venir et je recommanderais Montserclimo ne serait-ce que pour la qualité de ses équipes et pour la qualité des professionnels aussi qui sont sélectionnés qui sont en fait visibles sur Montserclimo avec qui on peut par la suite mener des projets à bien Tu vois